Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette première critique de l'année 2019 avec le film Unfriend Darkweb qui est sorti au cinéma le 26 décembre 2018 et que personnellement j'ai vu tout début janvier au cinéma. Je n'avais pas prévu de vous parler de ce film là en particulier et finalement je me suis dit qu'il était suffisamment sympa pour avoir une petite critique en vidéo. Unfriend Darkweb fait suite au film Unfriend qui a été sorti en 2014. Ici ce n'est pas une suite directe, c'est juste une espèce de grosse franchise. On suit l'histoire de Mathias qui a trouvé un ordinateur dans un cybercafé dans les objets trouvés qui décide de s'en servir comme si c'était le sien puisqu'il a besoin de nouveaux matos et il ne tarde pas à découvrir qu'en fait l'ordinateur est relié au Darkweb et il fait une soirée Skype avec ses amis, ils font une soirée jeux de société à distance il commence à regarder les vidéos qui sont contenues dans les fichiers cachés de l'ordinateur et il découvre des vidéos qui s'apparentent à des snuff movies avec des jeunes filles qui semblent tuer. Alors dans l'ensemble c'est un film en fait qui est plutôt sympa, j'en attendais pas quand je suis allée le voir au cinéma comme ça un petit peu par hasard et puis pour faire plaisir et j'ai été quand même assez surprise dans le bon sens du terme j'avais déjà bien aimé le premier Unfriend même si le côté paranormal du film m'avait un petit peu dérangé parce que j'ai du mal à assimiler entre guillemets le fait qu'un fantôme puisse s'immiscer dans des conversations Skype et sur Facebook mais bon pourquoi pas il faut toujours une petite dose de crédulité parfois quand on va au cinéma mais le côté paranormal m'avait un petit peu dérangé alors qu'ici on a une menace donc qui est réelle parce que même si au début elle ne semble que virtuelle, très rapidement le tueur à qui appartient l'ordinateur s'immisent dans la vie des personnages principaux du film donc j'ai trouvé ça plus crédible en tout cas un petit peu plus réaliste entre guillemets on a un casting qui est plutôt sympa les acteurs au premier abord ne me disaient pas grand chose et au final en regardant leur filmographie j'ai vu qu'il y avait une des actrices qui avait joué dans Get Out, qui avait l'acteur principal qui a joué dans la série American Nightmare une des actrices va jouer dans le prochain Tarantino donc bon ils ont chacun une petite filmo assez sympa qui se construit. L'histoire se tient même si ce n'est pas l'histoire de l'année, franchement on y croit et c'est suffisamment prenant en fait pour tenir en haleine du début jusqu'à la fin et après le concept d'avoir un film qui est une capture d'écran d'ordinateur du début à la fin moi c'est quelque chose que j'aime bien, je trouve que c'est bien fichu donc on l'avait déjà vu dans le premier Unfriend, dans Open Windows, dans Searching Portée Disparue dont je parle dans mon top 10 je trouve ça plutôt sympa, même si encore une fois, comme pour le premier Unfriend, il y a une scène de fin qui ne se passe plus sur l'écran d'ordinateur et ça je trouve ça dommage parce que finalement je pense que dans celui-là c'est une scène qui aurait pu être intégrée à l'écran d'ordi et j'ai trouvé ça dommage du coup de casser encore une fois ce concept juste pour une scène qui était quand même très bien, la scène de fin je ne m'y attendais pas du tout, je n'avais pas du tout pensé à ça et donc c'était une bonne surprise mais voilà j'aurais aimé que le concept il soit respecté encore une fois moi ça m'ennuie toujours quand on me dit c'est un film qui se passe sur un ordinateur ben fais-le sur l'ordinateur du début à la fin je veux dire c'est faisable j'ai trouvé ça un tout petit peu dommage mais bon le film est quand même suffisamment sympa pour ne pas en tenir trop pour ne pas en tenir trop rigueur après c'est un film d'horreur qui interdit au moins de 12 ans donc c'est un film d'horreur ce que j'appelle tout public parce qu'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de scène gore, il n'y a pas de scène trash mais il y a pas mal de scènes qui sont suggérées plutôt que montrées donc après ça c'est pas mal parce que finalement parfois on s'imagine pire que ce qu'on aurait pu voir sur l'écran donc ça c'est pas mal surtout au niveau des vidéos de snuff on voit par exemple à un moment je vous spoil rien, je crois qu'on le voit dans la bande annonce on voit par exemple une nana qui est dans un espèce de bac et on voit un bidon de liquide corrosif à côté qui va être versé dessus donc on voit pas ce qui se passe mais du coup on l'imagine très bien donc c'est aussi bien de faire travailler l'imagination du spectateur moi c'est quelque chose que j'aime bien il y a des gens que ça frustre, je peux comprendre mais moi je trouve ça pas mal de laisser le spectateur aussi imaginer plutôt que de tout lui montrer, tout lui donner comme ça servi, je trouve que c'est bien de laisser imaginer l'histoire en elle-même, elle surfe quand même sur une vague très actuelle déjà en utilisant comme dans le premier tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Messenger donc c'est actuel, ça met aussi le spectateur face à la question de ce qui est de la vie privée, de la vie publique de ce qu'on choisit de diffuser sur les réseaux sociaux ou pas c'est pas mal, c'est pas mal parce que ça peut faire réfléchir de dire est-ce que je suis pas trop visible sur internet est-ce que les gens n'ont pas trop d'informations sur moi et après ça surfe sur la vague dark web je sais pas pourquoi en ce moment j'ai l'impression que j'entends parler que de ça alors que c'est pas nouveau le dark web, ça date pas de 2018 j'ai l'impression que moi j'en entends parler depuis super longtemps et là je sais pas, cette année, dès que j'allais sur Youtube je voyais tout le temps des vidéos genre j'ai commandé un colis sur le dark web je quitte le dark web regardez ce que j'ai trouvé sur le dark web moi je pense qu'en plus le dark web c'est quand même une très grosse part de fantasmes je sais qu'il y a des sites comme ce qu'on appelle le Silk Road où on trouve de la drogue on trouve des faux papiers on peut acheter des informations bancaires par exemple ce genre de choses là mais après de là à me dire est-ce que vraiment il y a des réseaux de criminels je sais pas si vous avez entendu parler des red rooms vous pouvez faire une recherche sur Google après si vous voulez mais les red rooms soi-disant donc ça serait des sites internet donc très durs à trouver sur le dark web et compagnie donc je me dis déjà si c'est très dur à trouver ça doit pas être si fréquenté que ça et en fait ce sont soi-disant des sites internet sur lesquels il y aurait une victime qui se ferait tuer en échange donc de bitcoins soi-disant ça existerait j'ai un doute parce que je me dis proportionnellement le risque par rapport à l'argent que ça génère je me dis il est quand même faible parce qu'il faut trouver quand même suffisamment de victimes pour avoir régulièrement des ventes aux enchères il faut avoir du public qui regarde mais si c'est si dur que ça à trouver je me dis il doit y avoir deux types qui arrivent à trouver le site quoi moi ça me paraît tellement en fait ça me paraît tellement improbable toutes ces histoires tellement compliquées en matière de en question de logistique j'ai envie de dire ça me paraît tellement compliqué que ça me paraît complètement improbable bref bon après voilà moi le dark web c'est quelque chose qui m'intéresse entre guillemets mais voilà je vais pas installer des logiciels sur mon ordi pour pour y accéder ou quoi je m'en fous complètement mais voilà c'est vrai que le film du coup il serve sur cette tendance là il serve sur le fait aussi que je pense que pas mal du jeune public regarde beaucoup de films sur les ordinateurs et sur les tablettes ou les iphone et compagnie et voilà un trend par exemple c'est typiquement le genre de film qui va prendre tout son sens si vous le regardez en streaming sur un ordi parce que c'est génial parce que du coup le cadre du film s'intègre parfaitement à votre écran d'ordinateur vu que c'est vraiment la capture d'écran la capture d'écran pardon du macbook donc voilà c'est un film qui va prendre tout son sens comme ça qui touche au jeune public donc voilà c'est un film qui serve sur la tendance qui dans quelques années je suis sûre dans quelques années il paraîtra tellement ringard je suis sûre franchement parce que parce que voilà là en ce moment c'est pile poil ce qui rentre dans la tendance mais dans quelques années on se dit oh punaise mais qu'est-ce que c'était comme les films voilà moi je me souviens des films des années des années 90 où il y avait des pirates informatiques les mecs ils faisaient des trucs complètement improbables sur des écrans tout pourris et on avait l'impression que c'était trop des fous et au final quand on les regarde maintenant on se dit oh mon dieu mais qu'est-ce qu'il fait c'est tellement mauvais et je pense que voilà je pense que c'est un film qui va mal vieillir comme le premier après ça fait passer un bon moment voilà c'est un film d'horreur divertissant vous passez un bon moment ça dure une heure et demie vous avez quelques frissons ça maintient en haleine ça maintient suffisamment de suspense pour ne pas s'ennuyer voilà les acteurs les acteurs sont bien parce que les personnages sont rationnels ce qui n'est pas souvent le cas dans les films d'horreur moi souvent dans les films d'horreur en ce moment c'est ce qui me dérange en fait c'est que les personnages ils ont des réactions mais tellement improbables en fait des réactions que personne n'aurait dans la vraie vie j'ai envie de dire donc ce qui en fait des personnages qui ne sont pas du tout attachants qu'on a juste envie de voir mourir le plus rapidement possible et le plus violemment possible surtout gros point positif du film j'ai envie de dire la mention spéciale ça va être la mise à mort d'un des personnages alors je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous la spoiler la scène parce qu'elle est franchement elle est vraiment cool quand la scène se déroulait je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire je ne me doutais pas de là où ça allait arriver et c'était bien fichu c'était bien pensé et encore une fois ça faisait du coup une bonne utilisation des réseaux sociaux un friend dark web voilà c'est un film que je vous recommande pour passer une bonne soirée si possible regardez-le sur un écran d'ordinateur je pense que ça va prendre vraiment tout son sens voilà histoire sympa casting casting sympa non allez-y franchement c'est pour une fois qu'on a un film comme ça qui sort au ciné qui franchement n'est pas plein de jumpscares surtout ou alors il y en avait mais franchement je ne m'en suis même pas je ne m'en souviens pas vraiment mais ce n'était pas blindé de jumpscares inutiles non voilà bonne petite bonne petite séance horrifique un bon divertissement qui vous fera passer une bonne soirée je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique en attendant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à me laisser un pouce en l'air me dire dans les commentaires si vous avez vu le film ou si vous avez envie de le voir et puis je vous dis à très bientôt pour la critique de glace et puis je vous dis à très bientôt pour la petite séance et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt